Coup de Zeph sur l'info Zeph, je le disais, je le redis quand même, il paraît que vous avez décidé de rejoindre le comité de soutien de M. Fillon. Oui, et ne parlez pas si fort, ma mère croit que je milite à lutte ouvrière. Et puis d'abord, c'est pas ça qu'on avait décidé que vous alliez me dire au début. Ah oui, pardon, pardon, Zeph, vous venez ce matin dans l'anonymat le plus complet. Oui, oui, vous voyez quand vous voulez. Mais c'est quand même un peu débile, tout le monde vous connaît, Zeph. Pas ma mère, elle croit que je fais un métier honnête. Donc je suis venu vous parler ce matin sous couvert de l'anonymat le plus complet. D'ailleurs, vous pouvez me reconnaître grâce à mon masque, mon accoutrement que je suis obligé de porter depuis que j'avais mis des vidéos à l'insu de notre vigilance. On vous voit sur Facebook si vous le souhaitez. Oui, je m'en fous. Déjà que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on était écoutés par des gens. Vous appelez ça des auditeurs, vous appelez ça des espions. Je continue à dire, et je le redis, Zeph, c'est débile. Homme de peu de foi. Si vous voulez, pour ajouter un peu d'effet d'anonymat, je secoue la tête pour flouter mon visage. Et je me passe le nez pour changer ma voix. Je ne rejoins pas le comité de soutien, je suis en mission d'infiltration depuis le début chez François Fillon. Pour passer inaperçu, je m'étais fait un brushing RPR avec les petites frisettes sur le dessus, vous savez. Et bien, j'ai arrêté parce que je ressemblais à Balkany. Vous remarquez, il n'y a plus beaucoup de cheveux. Vous non plus. D'ailleurs, c'est tant mieux parce que la mode est plutôt à court et chancrée sur les oreilles. Styr, le militaire des années 80, comme Darmanin. Ça fait propre et puis moins tête à poux que les traînes savates de mélenchonistes. Qu'avez-vous appris de si important et de si secret ? François Fillon se maintient dans la course à la présidentielle. Oui. Il ne savait pas ça. Il a dit qu'il ne savait pas malgré les attaques des juges bolcheviques et judéo-hollando-maçonniques. Oui, cependant, on le sait depuis hier, ça fait le tour des télés, des radios. Un autre truc à nous dire peut-être ? Bon, vous le savez ? Oui. Bon. Oui. Bon, ben voilà. Oui. Bon, ben je suis samedi à Péronne-Armélantois pour mon spectacle à 20h et je préviens, je ne cèderai pas. Voilà. Ça, ce sont de vraies nouvelles fraîches. Oui. Allez, faites-moi plaisir et soyez heureux au moins pour aujourd'hui. Coup de zèvres sur l'info.